Aujourd'hui à Opération Fantôme, les frères Kling sont à Chicago. On a recensé plusieurs homicides dans cet immeuble. Pour enquêter sur une taverne au passé de troubles. Tous les meurtres sont survenus dans le même coin de la pièce. Et plus tard... L'équipe s'aventure dans un salon funéraire de la Nouvelle-Orléans, où selon les visiteurs, les morts ne sont pas très accueillants. Les gens disent avoir été touchés et poussés violemment. Les fantômes du passé auront-ils le dessus sur les enquêteurs ? Nous sommes les frères Kling, et nous croyons que la science détient la clé du monde des morts. Nous avons formé une équipe d'enquêteurs appelée Everyday Paranormal. Notre mission, visiter les lieux les plus hantés des États-Unis, trouver des preuves et concevoir de nouvelles théories pour sonder les mystères de la vie après la mort. Bienvenue à Opération Fantôme. Charger la camionnette. L'équipe d'Everyday Paranormal part pour le Liar's Club à Chicago pour mener sa prochaine enquête. Brad et Barry envahiront la ville des vents. C'est un bar et une boîte de nuit dont le passé est sombre. Plusieurs crimes, beaucoup de meurtres y ont été commis. Les gens sont terrifiés de cet endroit. Trois meurtres, dont deux à la hache. Qu'est-ce qui se passe au Liar's Club ? L'immeuble est-il en cause ? Ou est-ce son passé trouble qui éveille ses émotions morbides ? On est bien loin de Chicago. Il faut charger la camionnette et partir le plus vite possible. Chargeons la camionnette et la remorque et allons-y. L'équipe se rend en plein cœur de Chicago, près de 2000 kilomètres au nord-est de San Antonio. Ce bar sans prétention dans le quartier de Lincoln Park a été baptisé le Liar's Club, le club des menteurs, en 1997. Mais la vérité fait partie de l'histoire lugubre de l'endroit, marquée par trois meurtres sanglants. Pour effectuer des recherches approfondies sur le Liar's Club, on a consulté notre ami Ken, un enquêteur des phénomènes paranormaux à Chicago. Il connaît très bien l'histoire macabre du bar. En 1958, ce bar a été le théâtre d'un meurtre à la hache. Un mari maltraitait physiquement, sexuellement et psychologiquement son épouse. Celle-ci n'en pouvait plus et a tué son mari de 14 coups de hache à la tête. En 1968, l'immeuble servait de refuge pour les sans-abris et deux hommes en sont venus au coup pour un vieux pantalon. Le plus jeune des deux, âgé de 32 ans, a asséné le plus vieux de coups de bouteille de verre. Ce dernier est mort dans le coin derrière vous. En 1986, un autre meurtre à la hache a eu lieu. Cette fois-ci, c'est la femme qui maltraitait son mari. Celui-ci l'a démembré dans le même coin de l'immeuble où les homicides de 58 et 68 ont été commis. Donc il y a eu trois meurtres ? Trois meurtres. À quelques années d'intervalle ? Oui. Dans deux à la hache et tous sont survenus précisément au même endroit ? Après avoir effectué des recherches sur le passé sombre de l'endroit, l'équipe interroge des témoins qui prétendent avoir vécu des moments terrifiants. Les toilettes en bas étaient bondées, alors je me suis servi des toilettes situées en haut. Lorsque j'ai voulu en sortir, la porte est restée coincée. Je me suis mise à hurler et en tentant d'ouvrir la porte, quelqu'un ou quelque chose a tiré mes cheveux. Aggressivement ? Très fort. Jamais je ne m'entrais seule ici. J'étais à l'étage en plein jour, je n'ai rien vu mais tout d'un coup, le sang s'est glacé dans mes veines et je suis sorti le plus vite possible. J'étais terrifié. Et au fil des ans, plusieurs personnes ont vécu des expériences semblables au troisième étage. On nous a dit que vous avez vécu plusieurs expériences bizarres au troisième étage. J'habitais ici depuis un an et demi lorsque c'est arrivé pour la première fois. J'étais dans cette pièce et je parlais au téléphone en regardant par la fenêtre. Il faisait nuit et lorsque je me suis retourné, il y avait une forme vaporeuse devant moi. J'ai passé au travers et j'ai eu des frissons dans le dos. J'ai cessé de parler, j'ai laissé tomber le téléphone et j'ai péniqué. Puis j'ai repris le combiné et mon ami m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit qu'un phénomène bizarre venait de se produire. On a entendu plusieurs témoignages sur le passé sanglant de l'immeuble et on désire comprendre comment la violence et les traumatismes restent emprunts dans la mémoire de l'environnement. On veut analyser deux théories. Premièrement, l'énergie d'un phénomène violent peut-elle s'inscrire et subsister dans l'environnement ? Puis comment les gens sont-ils perturbés lorsqu'ils pénètrent un tel environnement ? Nous allons consulter Pamela Heath, une parapsychologue dont la spécialité est le lien entre le conscient, le subconscient et l'environnement. On a recensé plusieurs homicides dans cet immeuble et les témoins disent avoir vu des apparitions. Que pensez-vous de ce qui se passe à cet endroit ? Quand les gens subissent des traumatismes comme un meurtre ou un viol, ils peuvent laisser une empreinte de ce qu'ils ressentent dans l'environnement où ils se trouvent. Selon la théorie de l'empreinte des émotions ou de la mémoire d'un endroit, il est possible que des souvenirs ou des émotions intenses laissent leur marque dans l'environnement. Les frères Kling croient que cette énergie résiduelle ou empreinte énergétique peut exercer une influence sur les gens qui pénètrent dans l'environnement et peut également alimenter les phénomènes paranormaux. Plusieurs personnes craignent la résonance de cette empreinte énergétique. Si une personne est vulnérable, il y a des chances qu'elle ressente à son tour ces mêmes émotions. Le phénomène qui suscite toujours la controverse se serait produit en 1975 à Amityville dans l'état de New York. Un jeune couple avait acheté une maison où six meurtres violents avaient été commis 13 mois plus tôt. Le couple prétend avoir été témoin de phénomènes paranormaux et avoir ressenti beaucoup de colère et de détresse. Il croyait même perdre la raison. Plusieurs personnes refusent encore de croire leur histoire, mais le jeune couple a juré dire la vérité jusqu'au bout. Les gens semblent devenir complètement fous ici. Ils jettent des individus par la fenêtre et tuent leurs ennemis à coups de hache. L'énergie résiduelle inscrite dans l'environnement les incite peut-être à commettre de tels gestes. Il faut mesurer les émotions, l'énergie et la perspective des gens. Il faut observer les personnes qui se trouvent ici pour savoir si l'énergie les secoue. Pour mener cette enquête, nous allons utiliser une caméra qui mesure l'état émotionnel des gens. Nous allons évaluer les émotions des membres de notre équipe alors qu'ils se trouvent où les trois meurtres ont été commis. Cette caméra est un appareil dont se servent certains médecins. Quand le sujet pose sa main sur le biocapteur, celui-ci mesure la température, la perspiration et la conductivité électrique de la peau. La caméra transforme ces données en couleurs qui servent à analyser l'état mental, émotionnel et physique du sujet. Avec ce biocapteur, nous pourrons voir s'il existe dans l'immeuble une énergie qui modifie la perception ou les émotions d'une personne lorsqu'elle se trouve dans le lieu qui nous intéresse. Avant d'entamer son enquête au Liars Club, l'équipe se rend dans un immeuble de bureau pour enregistrer des données de départ. On doit obtenir des données de départ pour chaque membre de l'équipe dans un endroit neutre à l'extérieur du bar. Par la suite, nous verrons si ces données changeront dans le bar. Bien sûr. Commençons par Katie. Il y a du violet à l'écran. Elle est très calme et il n'y a aucune énergie externe qui ne la perturbe en ce moment. D'accord. Elle est elle-même. Maintenant, regardons Brad. Il a beaucoup d'énergie et on voit apparaître du bleu et du vert à l'écran. Analysons maintenant l'aura de Steve. Je vois du violet et du bleu. Il est très paisible et très calme. Ces informations sont géniales. Et j'ai très hâte de retourner au Liars Club pour voir comment l'énergie des lieux influencera chacun d'entre nous et pour comparer les nouvelles données aux données de départ. Après avoir recueilli les données de départ, l'équipe jette son filet électronique sur le Liars Club et entame son enquête. Elle disperse des micros un peu partout pour détecter tous les sons et les voix imperceptibles à l'oreille humaine. Elle se sert également d'appareils photos et de caméras vidéo pour capter des apparitions ou des objets en mouvement. Il faut une caméra sur le côté et une autre qui fait face là-bas. Steve Hawk et Katie mèneront l'enquête avec le biocapteur dans la zone meurtrière, tandis que Brad et Barry envahiront l'appartement où serait apparu le spectre. L'apparition est survenue là. Dave était dos au spectre et quand il s'est retourné, il l'a traversé. Première séance de dépistage de PVE. Steve et Katie avec le biocapteur au deuxième étage. Y a-t-il quelqu'un dans la pièce ? Je suis dans le célèbre coin. T'en aura à virer au orange. Le orange est-elle la couleur des tueurs en série ? Oui. Présentez-vous de nouveau. Tout est orange et de plus en plus foncé. Brad et Barry ? Vas-y, Steve. Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un frappe à la fenêtre. Si vous êtes là, frappez encore à la fenêtre. Bon sang, que se passe-t-il ? Bon sang. Frappez encore ! Frappez à la fenêtre. T'as entendu, non ? Ah, bon sang. Ouais, c'est seulement le trou d'homme. Fausse alerte. C'était seulement une voiture qui roulait sur le trou d'homme. C'était ça le bruit. Nous étions convaincus d'avoir entendu quelque chose, mais heureusement nous avons rapidement démystifié la situation. Par contre, s'il n'y avait aucune explication, nous aurions pu conclure un phénomène paranormal. Maintenant, allons voir les résultats de l'enquête au biocapteur. Je m'assois devant la caméra ? Oui. Voyons voir, mon aura. Que vois-tu à l'écran ? Un peu de violet. Devrait-on faire une autre séance de dépistage ? Oui. On le provoquera peut-être. Troisième séance de dépistage de PVE, au deuxième étage. Êtes-vous parmi nous ? Pouvez-vous vous manifester de nouveau ? Suivez le son de ma voix. Ton aura est de plus en plus rouge. Tu es complètement rouge. Ton aura varie beaucoup. Une aura. Mais ce n'est pas Steve. Je ne suis pas un expert des auras, mais je sais ce que j'ai vu au départ. Et ça s'intensifie encore. Pour tester la théorie de l'empreinte des émotions, Brad tentera de se mettre en colère pour voir comment cela a un effet sur les données recensées par le biocapteur. Le but de l'enquête au biocapteur est de vérifier si nous pouvons prouver que l'énergie négative peut marquer l'environnement. Elle vire au rose. Je vais te tuer ! Elle vire au orange. Tu l'as provoqué. Un cerne noir l'entoure. Je suis devenu très tendu. Puis j'ai hurlé de toutes mes forces. Je vais te placer avec un X. Je vais te placer sur la fenêtre. Et je vais te regarder. Je vais te rire. Et je l'aime. Il y a un peu de noir au bout. Le biocapteur a capté toute cette énergie. Et je me suis levé rapidement pour voir si cette énergie subsistait derrière moi. Effectivement, j'ai laissé une aura noire dans le coin. Et on l'a vu grâce au biocapteur. As-tu vu l'énergie résiduelle ? Pamela Heath nous a dit que la peur et la violence laissaient leur marque dans l'environnement. Te rends-tu compte de ce qu'on vient de découvrir ? Si je peux laisser une telle marque en criant comme ça, imagine ce qu'un meurtrier peut laisser derrière lui. L'équipe retourne au laboratoire pour analyser les preuves. Étonnamment, elle constate que pendant l'enquête au biocapteur, un de ses micros a peut-être capté un phénomène de voix électronique, ou PVE, dans l'appartement au troisième étage. Je crois avoir capté un PVE au troisième étage. C'est la voix d'un homme et on peut le voir à l'écran. Je peux l'entendre. Oui, je peux l'entendre. Il parle d'un lac ou quelque chose du genre. Il parle de haine. Oui, j'entends haine. Moi aussi. Moi aussi. Haine. Négatif. Il semble que l'énergie négative peut non seulement laisser sa marque dans l'environnement, comme on l'a vu grâce au biocapteur, mais elle peut également encourager les phénomènes paranormaux, comme le témoigne le PVE. On discute de l'énergie négative qui laisse sa marque dans l'environnement et on décèle ce PVE. Selon Pamela Heath, la parapsychologue, l'énergie violente peut inciter les gens à commettre des gestes violents. Selon elle, la violence s'inscrit dans l'environnement. Il est possible que Katie et Steve aient eu une perspective différente, puisqu'ils étaient au courant du passé violent de l'immeuble. Mais on ne le sait pas. Aviez-vous peur ? Craignez-vous de recevoir un coup de hache à la tête ? On ne sait jamais. Il faut toujours tenir compte d'explications comme celles-là lorsqu'on enquête sur de tels phénomènes. Mais les changements étaient frappants. C'était terrifiant. Les résultats étaient étonnants. Alors, poursuivons l'enquête. Notre prochaine destination est la Nouvelle-Orléans. Dans un ancien salon funéraire de plus de 100 ans. Pour Halloween, on le transforme en maison hantée. Mais le reste de l'année, on décèle souvent des phénomènes paranormaux. C'est une maison hantée dans une maison hantée. C'est ça. Ce serait l'endroit idéal pour analyser nos peurs et pour montrer la marque que laisse notre peur sur l'environnement. Allons-y. Rassemblons tout notre équipement et partons pour la Nouvelle-Orléans. D'accord, allons-y. J'ai faim pour de la pizza. J'ai envie d'une pizza depuis qu'on est à Chicago. Après la pause, les gens disent avoir été poussés violemment et touchés. Qui a fermé la porte ? L'équipe déambulera parmi les morts. Salut Sarah, tu t'es drogué à mort ? T'as entendu ça ? Et ressentira la peur comme jamais auparavant. Le trajet de Chicago jusqu'à la Nouvelle-Orléans est de près de 1500 kilomètres, ce qui laisse amplement le temps à l'équipe des frères Kling de se préparer pour sa prochaine enquête. C'est magnifique. Oui. C'est génial d'être à la Nouvelle-Orléans, sur Canal Street. L'atmosphère de la ville donne des frissons. Et plus particulièrement, les immeubles comme celui-là, qui sont adjacents à des cimetières. Allons y jeter un coup d'œil. On entre maintenant dans la demeure. Construit en 1872, ce magnifique manoir victorien a vu la mort de près. Il a servi de salon funéraire pendant plus de 80 ans avant de tomber en ruine. On l'a fermé officiellement en 2004. Un an plus tard, l'ouragan Katrina s'est abattu sur la Nouvelle-Orléans. Quelques heures plus tard, les digues qui protégeaient la ville ont cédé et les inondations monstres ont fait près de 1500 morts en Louisiane. Pendant l'ouragan, le salon funéraire a servi de refuge pour les sinistrés et dans la foulée de Katrina, des toxicomanes et des sans-abri y sont restés. Et certains d'entre eux auraient péri dans ce palais des morts. L'immeuble s'est relevé de ces ruines et a été rénové en 2007. Il est maintenant une maison hantée, ouverte au public. Il y a un magnifique salon funéraire. Chaque Halloween, il y a une maison hantée ici. Est-ce que les phénomènes paranormaux augmentent lorsqu'on met en scène la maison hantée ? Ou est-ce le contraire ? Y a-t-il un lien entre les deux ? C'est l'endroit idéal où jeter notre filet électronique. On réussira peut-être à capter quelque chose. C'est peut-être un autre buffet paranormal. On pourrait fonder une chaîne de restaurants. De restaurants hantés. L'équipe installe ces dispositifs d'enquête en dispersant des micros, des enregistreurs de données et des caméras dans le salon funéraire. Entre-temps, Brad et Barry tentent d'en savoir plus sur le passé de l'immeuble en interrogeant Ken Harrington, l'historien de l'immeuble. Le manoir a été construit en 1872 par une dénommée Mary Slattery. Puis en 1923, William McCaleb l'a acheté au nom de l'entreprise de service funéraire PJ McMahon qui l'a convertie en salon funéraire grandiose. Plus de 20 000 funérailles ont eu lieu ici. Puis le 2 juillet 2007, un dénommé Jeff Bourne a acheté le manoir pour le transformer en une maison antétouristique. De tous les phénomènes paranormaux dont vous avez eu vent, quels sont les trois plus mémorables ? Je n'oublierai jamais ce que les gens m'ont dit sur la salle d'embaumement. Les gens disent avoir été poussés violemment et touchés. Dès que je suis descendu au sous-sol, un énorme poids m'a envahi et il y avait quelqu'un ou quelque chose qui causait cette sensation de lourdeur. J'avais l'impression qu'une tragédie s'était produite dans cette pièce. Plusieurs phénomènes paranormaux se sont manifestés dans le théâtre rouge et la plupart ont rapport à un fantôme dénommé Sarah. La Nouvelle Orléans accueille beaucoup de sans-abri et de vagabonds et quand un immeuble majestueux comme celui-ci reste abandonné aussi longtemps, ces gens s'y installent rapidement. La légende veut que Sarah, une toxicomane, y soit décédée d'une surdose. Je visitais le salon funéraire et en marchant le long du couloir, j'ai dit « Salut Sarah ! » On a continué à marcher et j'ai entendu une voix dire « Allô ! » mais quand on s'y retournait, il n'y avait personne. Prenez garde également aux deux enfants précoces qui hantent les lieux. On a tenté souvent de les identifier et on croit qu'il s'agit des enfants de Mary Slattery. Nous sortions de la salle à manger au deuxième étage lorsque nous avons constaté que les piles de notre appareil photo et de notre caméra vidéo qui étaient neuves étaient complètement à plat après une heure d'enquête. Je me suis dit que les deux enfants nous jouaient des tours et je leur ai demandé s'ils étaient responsables. Plus tard, en écoutant les enregistrements, on a entendu une voix qui disait « Je le peux ! » On sait qu'ils sont les fantômes les plus vus dans cet immeuble et on pense avoir capté l'un d'entre eux en photo. Cette photo a été prise. Les portes sont munies d'un système magnétique. Pour pouvoir fermer la porte, on doit tirer très fort sur la porte. parce que c'est un déjeuner dur. Oui, nous avons besoin de deux personnes avec des caméras avec des caméras avec des activités. On va ! On va ! On va ! On va ! Cette porte-ci qui est munie d'un système magnétique s'est fermée toute seule pendant notre entretien avec Ken. Personne ne l'a touchée. Qui a fermé la porte ? Es-tu l'enfant qui se promène dans l'immeuble ? N'aie pas peur de nous et referme la porte. On tourne la scène et l'équipe s'apprête à saturer les lieux. Il faut saturer immédiatement. La saturation consiste à prendre de nombreuses photos de l'endroit et à enregistrer les données concernant les conditions environnantes dont la température, l'humidité et les CEM ou champs électromagnétiques. Lorsqu'un phénomène paranormal se manifeste, on sature l'endroit puisqu'on a plus de chances de capter le phénomène quand son énergie est à son niveau le plus élevé. Ça ne sert à rien d'examiner les pièces plus tard. Il faut capter le phénomène sur le fait. Pendant que l'équipe poursuit son enquête, les questions subsistent. S'agissait-il vraiment d'un phénomène paranormal ? Toutes les portes se sont fermées en même temps. Le système magnétique doit être en cause. Les deux portes du théâtre se sont fermées et la porte à l'autre bout du couloir aussi. Seule l'alarme à feu peut déclencher le système. Mais ce n'est pas seulement cette porte qui s'est fermée, ce sont toutes les portes. Elles se sont toutes fermées. Alors on sait qu'il ne s'agit pas seulement de cette porte. Mais l'alarme n'a pas retenti et personne ne nous a appelées. C'est bizarre. Ce serait génial s'il n'y avait que cette porte qui s'était fermée. Mais puisque toutes les portes se sont fermées en même temps, nous devons déterminer si une défaillance physique ou électronique a causé ce phénomène. Pour le moment, nous l'ignorons. Le salon funéraire est muni d'un système magnétique qui referme automatiquement toutes les portes en cas d'incendie. Lorsque les portes se referment, une alarme retentit et l'événement est inscrit dans une base de données. Pendant que l'équipe analyse les enregistrements audio, Brad et Barry rencontrent le directeur général. Pouvez-vous nous dire ce qu'indique la base de données concernant cet événement ? Rien n'est inscrit dans la base de données. Rien de ces produits qui auraient déclenché l'alarme et refermé les portes. Si le système d'alarme avait été déclenché, l'air climatisé aurait dû cesser de fonctionner, de même que les circuits électroniques qui contrôlent les effets spéciaux dans la maison hantée, ce qui n'est pas le cas. Dans ce cas-ci, seules les portes se sont refermées. Et ça ne s'est jamais produit auparavant ? Non. L'endroit est fascinant puisqu'il s'agit d'une maison hantée dans une maison hantée. Il s'agit maintenant de déterminer s'il y a un lien entre la peur et les phénomènes paranormaux. Nous voulons déterminer si la peur affecte l'environnement. J'aimerais savoir si le cerveau change lorsque nous avons peur. Bien sûr, Barry. Quand on est effrayé, le cerveau a une réaction de lutte ou de fuite qui active le système nerveux sympathique. À cause des synapses entre l'hypothalamus et les neurones moteurs dans la colonne vertébrale, la pression artérielle augmente, le système digestif cesse de fonctionner et les muscles s'oxygènent. Tous ces phénomènes aident le corps à lutter ou à fuir une menace. Peut-on mesurer la peur d'un individu ? La meilleure façon de savoir si quelqu'un a peur est d'observer son visage. Charles Darwin avait constaté que les animaux ont plusieurs réactions émotionnelles identiques à celles des humains. Ce qu'il appelait la grimace ressemble à ça. Que recommandez-vous pour augmenter la peur d'un individu ? Il suffit de le faire sursauter. On n'a qu'à le placer dans une situation angoissante puis ajouter un stimulus fort mais inoffensif comme un boom. Puis, on mesure la hauteur de leur sursaut ou même leur pression artérielle ou la conductivité de la peau. Voyons voir à quoi ressemble la peur. Pour ce faire, un cardiologue examinera nos cobayes et notera leurs signes vitaux avant que nous les envoyions dans la maison hantée au sous-sol où ils feront face à une situation angoissante. Ensuite, nous mesurerons de nouveau leurs signes vitaux. Après cela, nous déterminerons si la peur augmente les phénomènes paranormaux. Pendant cette expérience, les caméras et les micros fonctionneront au deuxième étage où se promènent les deux enfants et Sarah, la toxicomane. Si la peur augmente les phénomènes paranormaux, les trois risquent de se manifester ailleurs dans la maison. Rassemblons l'équipe et préparons-nous pour cette enquête. D'accord. Après la pause, les frères Kling haussent l'angoisse des membres de leur équipe mais ceux-ci seront-ils prêts à tout au nom de l'enquête ? Et plus tard, lorsque Brad tentera de provoquer un fantôme, il sera peut-être surpris du résultat. Docteur Tillery ? Moi-même. Brad Kling, Everyday Paranormal. Brad Tillery. Barry Kling. Enchanté. Enchanté. Merci de nous donner un coup de main. Allons discuter dans le labo. Allons-y. Pour mener son enquête sur la peur, l'équipe recrute le docteur Bertrand Tillery, un médecin agréé. Quatre membres de l'équipe, Ashley, Patrick, Katie et Michael, serviront de cobayes. Le docteur Tillery doit mesurer leurs signes vitaux dont la pression artérielle, la fréquence cardiaque et la dilatation des pupilles. Le docteur Tillery mesurera de nouveau leurs signes vitaux après l'expérience pour savoir si leur niveau de peur a augmenté de façon significative. Il se trouve que tu as un cœur healthy. Bien. Fantastique. Dans le sous-sol de la maison hantée, Brad prépare le reste de l'équipe pour cette expérience fondée sur des principes scientifiques agrémentés d'une touche d'espièglerie. Je vais les envoyer au sous-sol à tour de rôle, surtout ceux qui sont un peu plus craintifs. Le but est de capter à quoi ressemble l'environnement quand l'individu ressent le plus de peur. Si on capte un PVE ou une image sur vidéo, cela validera notre théorie selon laquelle la peur encourage les phénomènes paranormaux. Ce sera une expérience fascinante et très amusante. On veut savoir à quoi ressemble la peur et si les phénomènes paranormaux s'alimentent de cette hausse d'énergie. L'équipe est prête à commencer et aide les participants à se préparer. Quand l'expérience sera terminée, il faudra faire vite pour voir si la hausse d'énergie encouragera les phénomènes paranormaux. Ça va, Pat ? Reprends ton souffle, mon vieux. Calme-toi. Je sais seulement que je dois descendre au sous-sol et qu'il fait très noir. Je déteste la noirceur. Es-tu prête ? Je suis prête. Je dois descendre seule au sous-sol et je devrais traverser chaque pièce comme s'il s'agissait d'un labyrinthe. C'est tout ce que je sais. Je suis un peu nerveuse, mais je fais de mon mieux pour rester calme. Chaque participant porte un système de télémesure pour surveiller sa fréquence cardiaque et une caméra miniature pour capter ses expressions faciales. Inquiets, ils doivent maintenant descendre au sous-sol plongés dans l'obscurité. À tour de rôle, ils traverseront le sous-sol labyrinthique de la maison hantée sans savoir que Brad et Barry les attendent à l'autre bout pour les terrifier. Steve et Hector observent le tout dans le laboratoire. La voici. Elle sort de l'ascenseur et elle est seule. Jason lui a fait peur et maintenant, elle doit se débrouiller. Je suis convaincu qu'il supplie de bon Dieu. Je suis content qu'il soit directeur commercial et non enquêteur. Je déteste les couloirs sombres. Je déteste une risque qui se trouve autour de moi. ou au-delà de moi. Ok. Je suis venu. Steve. Génial. Voilà, elle est terrifiée. Je t'ai eu. L'expérience se déroule bien et les participants ont peur mais on doit faire encore mieux. Mon ami Michael va descendre au sous-sol et traverser le labyrinthe à son tour. Les clowns me terrifient. Il y a un clown géant au sous-sol. Je vais l'emmener jusqu'au clown et le forcer à affronter sa phobie. J'ai peur des clowns depuis que je suis tout petit. Je sais que c'est ridicule mais ils me terrifient. Mike, venez, venez vers la porte, je peux te voir. Oh mon Dieu. Non, hey, retour. Je veux que vous regardez le clown et regardez son face. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous avez besoin de regarder son face? Vendez vraiment près de lui. Comme vous le pincez. How far away? Look in the jack-in-the-box. Oh, that is the creepiest thing I've ever seen in my life. Can I stop looking at the clown now, please? Yes, but get right in front of him and turn your back on him. In front of the clown? Yes. I'm making you face your fear, Mike. This is good. Am I done now? Oh, bon sang. Je ne m'attendais pas à une réaction aussi vive. J'ai ressenti une foule d'émotions et j'avais même envie de pleurer. Je n'avais aucune idée que j'avais aussi peur des clowns. Reprenez votre souffle. comme prévu, tous les participants ont connu une augmentation de leur tension artérielle et de leur fréquence cardiaque, ce qui est normal après une telle stimulation. Nous avons obtenu les résultats escomptés. Steve, te vois-tu? Oui. Les frères croient que la peur des participants a augmenté le niveau d'énergie dans l'immeuble. Maintenant, Brad et Barry espèrent exploiter cette énergie pour encourager les phénomènes paranormaux. On veut voir si l'on peut entrer en contact avec l'esprit de Sarah qui serait morte ici même. On nous dit qu'elle réagit à l'agressivité. Compte tenu de la confusion et du chaos qui régnait ici après l'ouragan Katrina lorsqu'elle serait décédée, il y a de fortes chances que sa peur soit emprunte dans l'environnement. On va la provoquer le plus possible et espérer une réaction. Salut Sarah! Ça va? Tu t'es droguée à mort? C'est dommage. Maintenant, tu es coincé dans cette pièce qui surplombe un cimetière. T'as entendu ça? J'ai entendu. Oui. Attends. Chut. Ça provenait du coin derrière moi. Sarah, es-tu parmi nous? Je viens de t'entendre dire hum hum. Je sais que c'était toi. Hé, Sarah! Assieds-toi. On va jaser un peu. Je sais que tu es coincé ici. Tu pourrais me dire ce que tu veux. Parle-moi. Barry. Quelque chose tape sur la table. Juste en face de moi. Te souviens-tu de l'ouragan qui a frappé ici? Tu devrais. On m'a dit que tu étais morte quelques temps après. Tu fumais ton crack. Tu fumais. Tu n'avais rien d'autre à faire? mon coup brûle. Mon coup brûle. Mon coup brûle. Sur le côté. Ne bouge pas, mon vieux. Ne bouge pas. Apporte la caméra. Vite. Vite. Oh. Vite. Mon coup brûle. Mon coup brûle. Sur le côté. Ne bouge pas, mon vieux. Ne bouge pas. Apporte la caméra. Vite. 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 Prends une photo. Génial. C'est parfait. Il y a trois. Une, deux, trois. Il y a trois égratignures sur ton cou. Et elles sont très longues. Seigne-t-elle? Elle seigne. Il y a du sang. Elle a percé ta peau. Je la provoquais cruellement. Puisqu'elle avait déjà réagi auparavant, je voulais savoir jusqu'où elle était prête à aller. Elle m'a égratigné le cou. C'est un phénomène extrêmement rare. Je ne l'ai pas senti m'égratigner. J'ai juste ressenti une sensation de chaleur au cou. De la chaleur. Lorsque les phénomènes augmentent, il faut faire vite pour mesurer les champs électromagnétiques. Il faut effectuer un balayage autour de cette table. L'équipe balaie l'endroit en installant des enregistreurs de données partout dans la pièce pour mesurer la température, l'humidité et les champs électromagnétiques. mon vieux, je suis un peu étourdi. Repose-toi un peu. J'avais mal au cœur et je me sentais tout étourdi. La chaleur et la fébrilité de la situation m'ont ébranlé un peu. Je n'allais pas être malade, mais j'avais besoin de me rafraîchir. Regarde. Ça augmente? 6,3. Bon sang. Par ici. Rien. Rien. Regarde. Qui est sur cette chaise? C'est stable. Il y avait quelque chose sur cette chaise. 2,6 milligos. Il mesurait 6,3 il y a à peine 15 secondes. Il y est resté un bon moment. Il y a un esprit dans la pièce. Un champ électromagnétique peut augmenter en temps normal, mais aucune prise électrique ni aucun équipement électronique ne se trouvait près de là. On a vécu une expérience bizarre et il n'y a aucune explication convaincante. On peut donc conclure que les phénomènes paranormaux sont présents dans cette maison hantée et qu'en augmentant le niveau de peur, on a encouragé ces manifestations. On a analysé la chaise en face de la tienne. Le champ électromagnétique mesurait 6,5 milligos. Et ce, pendant 30 secondes. C'est la chaise en face de la mienne ? Oui, en face de toi. Quelqu'un était assis là et tapait sur la table. J'éclairais les chiffres avec ma lampe de poche et tout à coup, c'est retombé à 2,4. Il n'y avait plus rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais après ça, je n'avais plus d'énergie du tout. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. En plus des hausses dans le champ électromagnétique, l'équipe soupçonne qu'un de leurs micros a capté un phénomène de voix électronique dans le couloir à l'extérieur de la salle de théâtre. Elle ne l'aime pas. Elle ne l'aime pas. Non. Le phénomène de voix électronique est très clair et audible, sans modification ni amplification. On entend la voix dire clairement qu'elle ne l'aime pas. Je pense que c'est une jeune femme. Est-ce Sarah ? Possiblement, mais je l'ignore. L'enquête est terminée et l'équipe se rassemble pour effectuer une dernière analyse des preuves. On a effectué une expérience inoubliable en tentant de mesurer la peur. Hector, tu nous accompagnais et on a entendu quelqu'un dire clairement... Salut, Sarah. Ça va ? Tu t'es drogué à mort ? T'as entendu ça ? C'est comme si quelqu'un était d'accord avec nous. On poursuivait la séance et j'ai demandé à Barry si j'avais quelque chose au cou, puisque ça brûlait. Il y avait trois égratignures de mon oreille jusqu'à ma clavicule. Ne bouge pas, mon vieux. Ne bouge pas. Une, deux, trois. Il y a trois égratignures sur ton cou. Rien ne peut les expliquer. Je n'ai rien heurté et je ne me suis pas égratigné. Elles sont apparues d'elles-mêmes. Et le champ électromagnétique a augmenté. Regarde, 6,3. Il y avait quelque chose sur cette chaise. Ce fut un franc succès. On a mené une expérience amusante et on a fait peur aux gens. On a décelé des phénomènes paranormaux. Les maisons hantées, vraies ou mises en scène, effrayeront toujours les gens. Dans ce cas-ci, on a les deux. Tout dépend de l'énergie. Comment alimentent-elles les phénomènes ? Il semble que les esprits et les fantômes peuvent ressentir la peur, ce qui encourage les phénomènes paranormaux et ce, de différentes façons. La peur augmente le niveau d'énergie dans l'environnement puisqu'elle rehausse la tension artérielle et la conductivité de la peau. On a des preuves et on a fait peur aux gens. Maintenant, il est temps de partir. C'est notre façon de faire. C'est notre façon de faire. C'est notre façon de faire.